A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Shavu Attov, content de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, place à un nouvel épisode de « À la rencontre de nos tzadikim ». Je suis sûr que la dernière fois, vous vous êtes endormi en faisant de magnifiques rêves sur le roi David. Son courage à la guerre, sa confiance en Hachem, son amour de la Torah et les merveilleuses mélodies qu'il composait pour Hachem. Savez-vous que, sans vous en rendre compte, tous les jours, vous récitez des tzadikim du roi David ? Eh oui ! Le célèbre Ashré est un des tzadikim du roi David. Ou bien encore Ça aussi, c'est un tzadikim du roi David. L'amour du roi David pour Hachem était immense. Aussi, un jour, David eut une idée qu'il jugea excellente. « Et si je construisais une maison pour Hachem ? » pensa le roi David. « Oui, c'est une excellente idée si je construisais le Bet-Amikdash. » Moi, David, j'ai un merveilleux palais fait en précieux bois de cèdre. Il est normal que je construise un magnifique palais aussi pour Hachem. Dans le désert, les béni Israël avaient le Mishkan, un petit Bet-Amikdash, qui pouvait se monter et se démonter à chaque voyage. Mais maintenant que le peuple juif est installé en Eret Israël, il faut construire un Bet-Amikdash, une maison pour Hachem. Hachem lit dans nos pensées. Hachem sait tout ce qu'il se passe dans nos cœurs et dans nos têtes. Et lorsqu'Hachem vit ce que prévoyait de faire David, Hachem s'adressa tout de suite au prophète Nathan. « Nathan, Nathan ! » lui dit Hachem d'un ton pressant. « Cours vite chez le roi David. J'ai vu que mon serviteur David s'apprêtait à construire le Bet-Amikdash. » Mais ce n'est pas lui qui devra le construire. « C'est son fils, le roi Shlomo, le troisième roi d'Israël qui construira le Bet-Amikdash. Cours vite, le dira David, car je sais que David court toujours pour faire des mitzvot. Alors ne t'attarde pas, cours avant qu'il ne commence à le construire. » Aussitôt, le prophète Nathan obéit à Hachem et courut voir le roi David. « Votre majesté ! » lui annonça le prophète Nathan tout essoufflé. « Hachem m'a dit de vous dire de ne pas construire le Bet-Amikdash. Ce n'est pas vous qui devrez le faire, mais votre fils, le roi Shlomo. » Le roi David, en apprenant cela, fut très triste. « Aïe, aïe, aïe ! Mais pourquoi est-ce que je ne mérite pas de construire le Bet-Amikdash ? » pleura-t-il. Hachem s'adressa alors au roi David et lui expliqua. « Mon cher serviteur David, durant tout ton règne, tu as su faire beaucoup de guerres et tes mains sont pleines de sang. Je veux que ma maison, le Bet-Amikdash, soit construite par un homme qui n'aura jamais fait de guerre. Et cet homme sera ton fils, qui sera plus tard le roi Shlomo. » David continuait à être triste. « Alors, est-ce que je n'aurais pas dû faire ces guerres, Hachem ? » « Au contraire ! » s'exclama Hachem. « Ces guerres étaient très importantes. Tu t'es battu contre les Pélishtim et contre tous les peuples qui voulaient attaquer le peuple juif. Grâce à toi, les ennemis n'osent plus attaquer les bénisraels. Mais chaque homme a sa mission dans le monde. « Toi, roi David, tu as écrit les Téhilim, tu as mené les guerres pour le peuple juif. Et ton fils, le roi Shlomo, sera celui qui construira ma maison, le Bet-Amikdash. » De plus, poursuivit Hachem, « Toi, David, tu es un si grand sadique que, si c'est toi qui construis le Bet-Amikdash, il ne pourra plus jamais être détruit. » Or, conclut Hachem, « Je sais malheureusement qu'un jour, les bénisraels fautront et je serai obligé de détruire le Bet-Amikdash. Mais les bénisraels ne seront pas détruits. Un jour viendra où le Mashiach les sauvera et les ramènera en Eretz-Israël avec le troisième Bet-Amikdash qui, lui, ne sera jamais détruit. « Et sais-tu quoi ? Le Mashiach descendra de toi. » « Oui, de toi, David ! » insista Hachem. « Le Mashiach sera un de tes descendants et c'est lui qui délivra le peuple juif très prochainement. » Amen. Voilà les enfants, une merveilleuse histoire encore sur notre roi David. J'aimerais dédicacer cette histoire, les Hélouinichmat, Bluria, Bat David. J'aimerais souhaiter un immense Mazal Tov à une fille magnifique. Elle s'appelle Batia Bensoussan. Elle fête ses six ans ce soir. Mazal Tov de la part de tes parents, tes frères et sœurs qui t'aiment très très fort. Un très grand Mazal Tov également à Ménachem Mendel. Plus connu sous le nom de Méni Lévi. Pour ton anniversaire de 8 ans, maman et papa sont très fiers du chassit que tu es et on t'aime très très fort. Ainsi que tes frères et sœurs, Yossi, Meir, Bella et Rosa, Admeave et Srim, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Un très très grand Mazal Tov aussi pour un garçon exceptionnel qui a fêté sa Harnassat Reder ce matin. Il s'appelle Elia Hougedj. On lui souhaite d'être maintenant un grand garçon et de toujours bien faire la Torah et les mitzvot. Toute ta famille t'aime très très fort et sont très fiers de toi. Et enfin, dernier, un immense Mazal Tov. Un adorable garçon. Il s'appelle Ruben Koubi. Il fête ses six ans. Il est fan 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 de A chaque enfant son histoire. Avec son petit frère Aaron, ils écoutent tous les soirs et ils apprennent beaucoup de choses. Alors merci les garçons, vous êtes extraordinaires et on vous souhaite une belle réussite à l'école. J'aimerais à présent faire une spéciale dédicace et passer un message fantastique pour deux petites filles très sages qui aiment les belles histoires de A chaque enfant son histoire. Elles vivent en Eret d'Israël et leurs mams les adorent. Elles les embrassent très très fort. Tipora et Hadassah Asaraf, vous êtes magnifiques les filles. Et je sais que vous ne dormez que grâce à nos belles histoires. Alors je voulais vous dire un grand merci. Merci à tous mes très chers enfants qui écoutez avec tellement de passion, avec tellement d'amour toutes ces histoires de notre sadikim. Voilà, je tenais encore une fois à vous remercier. Et avant de se dire au revoir, on termine comme d'habitude en faisant un extraordinaire schéma Israël. Laila Tov et à demain pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada